bonjour à tous j'espère vous êtes tous très bien aujourd'hui moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make up donc je vais commencer par ma base de chez Yves Rocher donc voilà que je vous dis à chaque fois que j'aimerais la terminer voilà donc on va essayer d'aller assez rapide vu que j'ai que 33 minutes comme je vous disais comme d'habitude pour vous faire cette vidéo make up voilà donc je vais me maquiller avec une palette que je me suis jamais maquiller avec voilà faut bien qu'il y ait des petites nouveautés je reçois bientôt des box beauté donc vous aurez bientôt les box beauté en ligne donc je me maquillerai avec la fashionista celle-ci c'est celle que Marion a eu à Noz donc c'est celle-ci je sais pas si je veux bien aimer ou quoi donc à voir je vais mettre mon fond de teint le même de chez Yves Rocher pareil il est presque au fond voilà donc je vais vous faire un make up je vais vous faire un make up je vais vous faire un make up je vous fais une petite vidéo en plus sur ma chaîne et en plus vous aimez bien les regarder donc donc pourquoi pas en refaire et puis moi j'aime bien les faire bon même si en général je me mets à faire ça en fin de journée mais bon c'est pas grave mais au moins vous avez un make up alors ensuite je vais prendre mon pince au cou donc je prends en général je prends celui-là ou je m'en sers pour le blush je sais pas ah oui la dernière fois j'avais fait un make up avec celui-là mais il va falloir que je en fasse un parce que la vidéo n'a pas fonctionné qu'il n'y avait pas de son alors je vais poudrer avec la poudre Yves Rocher et en plus j'avais fait un nouveau concept j'avais scanné tous les produits sur un site internet et j'avais tout scanné en fait pour vous dire s'ils sont bien ou pas et en fait quand j'avais un code bar bien évidemment celui-là était marqué 100% mais du coup là je peux pas le faire parce que mon autre téléphone là il est pas chargé et est-ce que ça vous dirait à chaque fois que je me maquille ou autre si j'ai les codes barres parce que par exemple sur le fond de teint il n'y a pas de code barres mais sur la poudre de chez Yves Rocher il y a le code barres voilà donc est-ce que ça vous dirait que je vous donne les enfin si vous dire si les compos sont bien ou pas en fait alors je mets ma poudre mais comme d'habitude j'ai oublié de mettre ma base enfin mon concealer donc comme d'habitude j'en ai trois donc je vais mettre celui-là parce qu'il est presque à la fin j'ai pas servi de Superstar 24 je crois que c'était Marvin qui me l'avait mis dans son dans le swap donc tant qu'à faire vu qu'il est presque fini il me l'avait mis dans le swap du placard je crois si je me souviens bien et je m'en suis servi plusieurs fois donc ça se voit il commence à avoir un trou donc peut-être que vous allez bientôt avoir dans les produits terminés où je pense qu'il commence à sécher que j'ai un petit peu mal à le mettre peut-être que vous allez bientôt avoir dans les produits terminés un concilier du maquillage c'est pas très souvent que je termine du maquillage donc lui il reste encore quelques fois mais regardez il y a un trou donc je vais plutôt utiliser celui-là maintenant vous voyez hop un passeau encore du livre aussi lui c'était de chez celui Superstar 24h c'est marqué c'est un Maybelline ah j'ai beaucoup d' Maybelline il faudrait que j'essaie de voir pour vous faire une vidéo bon plan en fait et et les trucs que j'ai eu gratuitement ou dans des lotos parce que j'ai fait un loto j'ai gagné des trucs il y a quelques mois je vous les ai mis de côté mais faut que j'attende oh par contre il se travaille plus beaucoup en général j'ai un petit blender bon il est pas mouillé mais faudrait que je travaille avec des blenders mouillés en fait vous voyez ça fait des traces bon bref c'est pas grave on va reprendre la poudre de rocher je vais déchirer parce qu'il y a 5 minutes je ne sais pas si vous allez bien voir ce que là pour le coup alors je suis éclairée par ma lumière normale j'ai acheté chez Wish un rond de lumière et j'ai été bien dégoûtée parce qu'au départ il était à 1€ et je ne l'ai pas pris de suite en fait j'aurais dû prendre de suite parce que du coup de 1€ il est passé à 12€ comment vous dire que j'avais un petit peu la rage donc on va utiliser celui-ci donc en fait le BP je sais c'est quoi la marque c'est Bella Pierre cosmétique et du coup je ne sais pas donc ça par exemple je peux le scanner aussi lui il est très bien aussi je crois que c'était bien il était bien noté aussi celui-là je crois si je me souviens bien il était bien noté aussi donc c'est un un petit peu en dur normalement j'ai une commande beauté privée mais il va falloir que je renvoie un mail parce que j'avais fait en en point relais et en fait le point relais était fermé avant que mon colis arrive donc il faut que je renvoie un mail et je crois que j'en ai repris une comme ça parce que vu que j'aime beaucoup et au final je n'aime pas les liquides donc du coup je me rappelle que j'en avais repris donc voilà je me suis mis avec le pinceau nocidé je n'en ai pas fait de près du coup je vais passer à cette palette-là je voulais utiliser celle-là mais ce n'est pas grave je l'utiliserai la prochaine fois donc fashionista donc elle est comme ceci donc je vais utiliser je ne vais peut-être pas utiliser ton violet parce que j'avais fait avec celle-là donc je vais faire autrement parce que celle-là j'avais utilisé en ton violet et du coup je ne sais pas quel maquillage je vais vous faire avec l'autre donc on va essayer de mettre ça comme ça donc je vais prendre avec celui-là alors vous allez voir je vais faire un make-up différent par contre c'est très poudreux donc j'ai pris celui-là le quatrième oh ouais la couleur elle est sympa en ce passage de panting vous voyez heureusement que je l'ai testée parce que je ne la trouvais pas pas terrible bon elle n'est pas excessivement terrible parce que ça fait des chutes mais au niveau de la couleur elle est pas mal on est sur un très beau violet violet ah non j'aime beaucoup donc cette part d'état vous voyez moi qui ne la voulais pas forcément la garder bon je vais peut-être la garder au final au final je vais faire un truc un peu non je vais pas faire ça je vais faire oui comme j'avais dit moi j'aime je me retrouve dans les couleurs j'ai l'air faim j'ai l'air faim si je ne fais pas le même oeil le même oeil droit le même oeil droit donc en fait j'ai changé ma façon de faire donc j'ai mis un violet au fond voilà et là j'ai mis une autre couleur en deux choses donc j'ai voulu changer d'habitude je fais par petits carrés et là en fait du coup j'ai utilisé celui-là en premier et là je viens d'utiliser celui-là et là je vais utiliser celui-là pour amener une petite touche de rouge juste au milieu par contre elle poudre ça fait bien je sais la première fois enfin la deuxième fois mais bon la première fois c'était j'avais pas fait comme ça du tout par contre il y a eu là les chutes sur ce style-là je fais les indignes donc voilà et là j'ai mis le rouge juste au milieu histoire de faire un petit peu de couleur donc voilà pour cette palette-ci elle est très bien elle fait juste un petit peu trop de chutes à mon goût mais bon ça va donc par contre le rouge est un petit peu trop j'ai essayé de l'estomper le rouge avec un autre pinceau donc voilà ce que ça donne avec un petit peu de petite touche rouge voilà donc ça fait beaucoup de chutes vous voyez juste ici il y en a pas mal voilà il y a pas mal de chutes qui se fait par contre vous voyez bien je commence à voir que là je vous reloge alors ensuite donc cette palette-ci du coup je l'ai testée avec vous je vais la ranger du coup dans le format parce que je l'aime bien du coup donc on va passer au blush et on va passer aux sourcils d'abord alors j'ai un mot de crayon mais j'aime pas trop il y en a un je vais utiliser celui que je préfère donc en fait pour les sourcils j'ai soit un crayon ou soit comme ça moi je préfère comme ça celui-là c'est le Modeli donc noir chanta mascara sourcil mais je crois que c'est essence celui-là Beybrou donc celui-là c'est ce que je mets souvent aussi en fait là au niveau des pour le make-up c'est c'est vraiment la palette pour le coup c'est vraiment vraiment la palette et ça c'est pareil on m'avait donné c'était dans le soif avec Marion on ne l'avait pas aimé et moi au final j'avais besoin de ce truc-là c'est plutôt pas mal donc ils ne mettaient jamais de mascara je m'en sors très bien je trouve donc voilà pour ce il y a mon coup de coeur ensuite j'ai dit qu'on va passer au blush à l'highlight aussi alors le blush on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre lui en forme de coeur en blush déjà et on va prendre lui je crois que je ne vous l'ai jamais montré donc c'était dans un dans une box beauté donc c'est le So Suani univers blush pardonnez-moi je tous je ne sais pas si on l'a déjà utilisé ensemble je ne sais plus donc voilà il se présente comme ceci il est comme ceci là-bas il y a un jouet petit miroir donc pareil le pinceau ça vient aussi d'un d'un d'une box ça met un petit peu de ça perd un peu mais bon ça va ça fait bien rouge ça on va le sortir un petit peu tout seul voilà je ne sais pas si vous allez voir grand chose du coup donc celui-là il est très bien tout petit en plus tu peux l'emmener partout très bien moi j'ai gardé le carton comme ça tu peux l'emmener avec le carton c'est très pratique ce petit truc là je n'ai pas mis de bronzer aujourd'hui parce qu'en fait j'aurais pu tester celui-là mais j'en mettrai plus tard c'est pas grave là c'était juste un petit un petit make-up tranquille alors ça c'est du palais alors il est là je cherchais un rouge à lèvres il est là alors en bleu qu'est-ce que je vais en highlight qu'est-ce que je vous mets ça c'est bleu ça c'est en bleu ça c'est en highlight en highlight une poudre oh j'aurais pu changer une poudre bronzer un poudre alors j'avais un highlighter là mais je ne sais pas où il est passé alors attend cette minute de vidéo bah écoutez je ne sais pas où il est passé donc on va en prendre un autre écoutez donc j'avais essayé celui-là la dernière fois mais j'avais j'aimais bien mais sans plus et lui aussi j'ai déjà testé avec vous en fait ça manquait qu'il fait que j'ai déjà testé tous mes highlighters avec vous bon c'est pas grave on va mettre celui-là je ne vais pas chercher pendant 10 ans ESS donc ça c'était de chez Saga j'ai retrouvé dans du magasin donc voilà j'avais un blush phare je ne sais plus c'est lequel bref pardon alors ensuite highlight je vais l'utiliser avec ce beau pinceau là de chez Nose j'adore la Nose notamment pour les pinces celui-là il me coûtait 1 euro 10 un truc comme ça donc étant donné que ça coûte pas excessivement cher donc je vais utiliser cet highlighter là vu que mon highlighter favori je ne sais pas où je l'ai mis ça me kikine un peu du coup je ne sais pas où j'ai mis mon highlighter ça je ne sais pas trop où je l'ai donc voilà l'highlighter ah voilà vous voyez bien là le blush et l'highlight voilà pour ça ah oui ça m'en kikine le coup de l'highlighter ça je trouve il est là bref je ne sais plus où il est je ne sais plus en plus bon tant pis c'est pas grave on va passer au rouge à lèvres rouge à lèvres je vais mettre un petit gloss aujourd'hui je vais mettre un gloss alors alors il faut que j'en ai pris des trucs 18 minutes de vidéo ça va pour l'instant je m'en sors pas mal alors qu'est-ce que je vais faire un petit peu comme maquillère un petit peu violet elle est très jolie maquillère que j'ai fait aujourd'hui j'aime bien donc ouais je vais prendre un petit gloss je pense donc ça c'est mes gloss et rouges à lèvres préférées j'ai mis dans cette petite boîte j'ai cité entre ces deux là donc donc je vais je pense que je vais mettre lui c'est à peu près la même couleur que j'ai déjà sur les yeux donc ça c'est ceux de chez Sephora c'est ceux que j'adore j'en étais acheté un et je crois qu'on en a vu en faire un en plus ils sont très bien ils tiennent très très bien moi j'adore en plus l'embout est plutôt pas mal ok impeccable un seul truc ça suffit donc voilà quand vous voyez le rouge mais en fait moi il est très c'est un violet foncé donc j'aurais peut-être dû mettre le clair je vais vous montrer le clair par dessus en espérant que ça mâche une femme le le glos il y a le plus clair juste au milieu j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à sécher celui-là c'est une impression ouais vous allez bien voir la différence des deux dans le on joue et vous voyez le rouge moi je l'aime moi c'est vraiment du violet peut-être il y a ces violets foncés et violets très clairs bon là j'ai un peu bugué mais c'est pas grave bon bah bref voilà donc voilà mon make-up du jour j'espère que il vous aura plu ça a été un petit make-up assez rapide 20 minutes j'ai pas trop papoté aujourd'hui donc voilà c'est juste pour faire un petit make-up j'avais envie de faire un petit make-up donc voilà j'avais envie de faire un petit make-up avec vous donc j'espère que le rendu vous plaît moi le rendu me plaît bien sauf le petit rouge à lèvres je n'arrive pas j'arrive jamais à mettre les bons gloss ou les bons rouges à lèvres qu'il faut donc c'est pas grave je ne m'en voulais pas je n'arrive jamais à mettre la bonne couleur en fonction de ce que j'ai sur mes yeux j'arrive jamais donc voilà donc ne m'en voulez pas donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser des petits commentaires car j'y réponds je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite